Et les rêves Chaque semaine J'ouvre pas l'ordi Puis j'écoute Merci bébé Chaque semaine Chaque semaine Qu'est-ce que t'écoutes? A chaque semaine qu'est-ce que t'écoutes? T'as supposé marcher ça? Passe peut-être aussi? Ça ça marche Ben pour mon discours après ça bon Écoutez bienvenue A la 87e émission de Déciderait Et la première devant public Ce qui m'oblige malheureusement à porter des pantalons Ha 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 Ouuuuh Ben pour l'instant Pour les 1 ou 2 personnes qui sont peut-être pas familiers avec l'émission Je vais commencer par présenter Mes courageux collaborateurs La bande la plupart des féminis que j'ai pu trouver Et surtout les seuls amis que j'ai Maxos Salut Julien Salut Max C'est une... Pendant des années C'est donc Et J'ai un message à te faire Voilà La preuve Il consomme tellement de pornographie que c'est probablement un problème et qu'il devrait aller chercher de l'aide Dans son... J'ai vraiment effacé mon historique avant de venir Et voilà Parce que je voulais pas me faire humilier devant public Donc c'est vrai ce que je dis C'est très vrai Dans son âme militaire J'ai un effet de sang Moi le chevalier solitaire Je garde ma passion pour lui Maxime Gervais Bonsoir Bonsoir Bon Dieu Ouais voilà Nicolas Guy Cloutier le trouve répugnant Guy Chaudoin le trouve ma tante Guy Laliberté le trouve narcissique Guy Turcotte trouve qu'il devrait pas se montrer la face Guy Lafleur trouve qu'il est vieux Guy Nantel trouve qu'il manque de cheveux Guylaine Tremblay trouve qu'il braille trop Et je crois et je crois qu'il sera toujours là en moi Ué le ensemble Nicolas Il est plate lui Elle a été belle seule Un sur un million c'est pas pire Ben c'est ça une bonne moyenne Nicolas Judith Gaboury Ah ça marche C'est l'exemple qui confirme la règle Ben pour une fois que tu brises pas les choses Judith Elle collectionne les cheveux de célébrités Heureusement que Nicolas n'est pas célèbre Parce qu'il a pas de cheveux Voilà Elle éternue particulièrement fort Et ça c'est vrai Ça c'est vrai on va le dire On a la même shape mais moi c'est de la bière Parce que t'es enceinte pour ce que c'est pas clair Il y a des oreilles qui lui poussent dans le ventre Et sans elle déciderait serait un sauna gay sans la vapeur Même si je survis loin de son soleil Je déteste mes nuits, je hais mes réveils Judith Gaboury Bravo! Bravo! Ça c'est ma meilleure ça Judith La santé du groupe Judith était pas là là Dominique Salut les filles de Montréal Avec lui Avec lui c'est l'Halloween qui s'en vient toujours Car il se nourrit exclusivement de bonbons et de crayons de plomb orange Il a l'air d'une citrouille mais c'est pas lui qui va vous éclairer La seule chose qu'il aime plus Va donc chier mon gros colis Les liens c'est que c'est l'expert en paranormal Dominique mais ça va être clair tantôt Ah oui on fait le lien On fait le lien immédiatement La seule chose qu'il aime plus que de vous faire rire c'est de tourner autour des cours d'école pour regarder les enfants Tu étais enseignant au primaire Colin C'est un cyber prédateur recherché par les autorités Il ne saura jamais pourquoi je souris quand il rit, quand je vois briller ses yeux gris Pourquoi je souris quand il t'abrasse, je l'aime et je l'aimerais à jamais Dominique Maticotte Merci beaucoup Je leur dois tout, sans eux je ne serais rien d'autre qu'un gars qui se parle tout seul Comme ceux que l'on retrouve trop souvent dans les couloirs de nos hôpitaux Aussi je remercie Et voilà, c'était le bout social de l'émission Aussi je remercie sincèrement douteux.org pour la généreuse invitation Oui, douteux.org parce que vous le valez bien Bonne main Bravo douteux Malheureusement, notre valeureuse équipe n'est pas tout à fait complète ce soir En effet, la plantureuse Marianne Desbiens, qui devait faire un spectaculaire numéro de claquette ne peut être des nôtres ce soir car elle ne peut s'approcher à moins de 500 mètres d'un établissement qui vend de l'alcool Ce qui d'ailleurs complique beaucoup ses déplacements dans la grande métropole Oui, c'est pour ça qu'elle n'est pas là Elle s'est en paix et féerie Oui, elle tourne autour de la ville Comment je vais rentrer chez moi ? Elle a un kayak T'es qu'un kayak Marianne ? Aussi le talentueux Mathieu Niket, l'homme aux mille voix, ne peut être parmi nous car il a attrapé un lupus fulgurant, la maladie aux mille visages On soupçonne qu'il l'a attrapé lors de ses nombreux voyages en Thaïlande Malgré tout, il est parmi nous en esprit car il est probablement mort présentement Aussi, dès la semaine prochaine, Murphy Cooper, le détesteur blogueur, va se joindre à notre délicate équipe Et lui apporter peut-être la crédibilité dont elle a cruellement, cruellement besoin Alors voilà, je crois que vous êtes prêts pour l'expérience d'essayer des raids Ici, l'équilibre est toujours précaire C'est une éternelle joute de Jenga Et ce n'est jamais votre tour et toujours le nôtre C'est un accident d'auto ralenti qui dure une heure Ici, yeah ! Ça fait écrire un avion... Un éternuement de Dieu Un éternuement de Dieu, peu importe ce que ça veut dire Ici, l'information règne en roi et maître Seulement par information, nous ne voulons pas dire l'actualité Mais bien l'information qui vous intéresse relativement Celle que nous digérons matin et soir, soit les informations inutiles On n'est pas là pour vous apprendre grand-chose On est là pour se tromper à répétition, pour votre plaisir malsain Comme TVA ! Comme TVA, l'Empire ! Eh bien, on va commencer en force En tout cas, on va commencer Avec... Avec Sceau 5 ! Ok ! Au revoir ! En 5 minutes ! En 5 minutes ! Comme Etienne a si bien introduit tout à l'heure Ce qui est important ici, c'est tout... C'est pas rien que c'est qui t'a introduit, hein ? Ben, il a introduit en fait, ce que tout eux est about Si vous pouvez, pour tasser un peu, pour laisser, puis baisser un peu les spots Je vais expliquer aux gens, parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes... Oui, je bouge pas du site ! Bon, Dom, ne bouge pas ! Peut-être une ou deux personnes qui n'est pas familier avec des CDR On va expliquer c'est quoi, Sceau 5 ! C'est le savoir absolu... Ah oui, parfait ! Le savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes Chaque semaine, Nicolas nous vulgarise un sujet en 5 minutes et c'est DOL à chier ! Alors voilà ! Alors voilà, le sujet est toujours choisi par le public Et cette semaine, le public avait choisi la porte au Japon Donc vous avez beaucoup de chance, parce que normalement je le fais sans support visuel Très chanceux ! Mais j'ai un immense talent inné avec PowerPoint pour synthétiser ma pensée et tout le savoir qu'elle comprend En 5 minutes ! Vous allez enfin savoir les vraies choses, les vraies affaires qui vous intéressent Ça fait déjà une minute ! Vous savez, on est au Japon, on est pogné là, vous voulez envoyer du courrier C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît ! Nicolas, c'est quoi le courrier au Japon en 5 minutes ? Clic ! Alors, premièrement, il y a des choses intéressantes avec... Réjouais-y Brune ! Avec JapanPost, JapanPost Soldin qui est une compagnie qui est propriété par le gouvernement Mais avec cette compagnie-là, on peut avoir la Poste, Clic On peut aussi avoir le système bancaire, Clic Belle couleur, c'est ça ! On a aussi des assurances, Clic Donc, tout, t'as la même enseigne ! Ce qui est merveilleux, c'est... On n'a pas besoin de rire de toi, là ! Tu es même seul, là ! Tous tes services sont par JapanPost Holdin Ça, ça va être bon pour ceux qui vous écoutent à la radio ! Des plus grosses compagnies, en fait, au Japon, Clic Donc là, c'est l'équivalent de Postes Canada, mais au Japon ! C'est top ! C'est comme le Grant dans Jurassic Park, là ! Clic ! Ah, là, il y a plus de 24 700... Clic ! Clic ! Lui, c'est... Clic ! Clic ! Je l'ai dit, c'est comme le Grant dans Jurassic Park, là ! Non mais c'est pas un encouci ! Je sais pas si c'est vraiment lui ! Ben, je trouve que c'est comme un Grant japonais ! Un photo japonais, ouais ! Ça a l'air qu'il collectionne les sous-vêtements ! J'ai juste googlé, j'ai dépensé sans compter. Donc, juste des petits chiffres intéressants comme ça. C'est la banque qui a le plus de dépôts de personnes particulières au monde, qui capitalise dans les plus de trillions de dollars. Quand Nicolas a une banque de sperme, il y a des retraits. Alors, ce qui est merveilleux avec la poste japonaise, c'est que puisque la poste, la banque et les assurances, c'est la même compagnie, et bien, vous pouvez poster et retirer de l'argent au même arrêt. Donc, tout peut se passer en même temps. On peut retirer de l'argent en postant des lettres. C'est incroyable. C'est fait combien de temps que tu fais ta chronique? Clic! Voilà, il est là. Je l'ai caché, excusez-moi. Clic encore une fois. C'est encore lui. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez même prendre un prêt hypothécaire ou des assurances. Donc, clique! Clic! Vous voyez le petit saut ici, dans le petit cercueil. Donc, si vous voulez aller à la poste, il va d'abord falloir vous procurer un saut japonais avec le nom et l'emblème de votre choix. Clic! Je pense que Judith qui est enceinte. Alors, ce qui est intéressant, en fait, avec le système de poste japonais, c'est qu'il vient d'un système féodal d'adresse japonaise. Je te laisse tout le temps la même photo, le gars. Bien, c'est le même gars, c'est normal. Il y a une continuité. C'est lui qui nous enseigne, c'est pas toi. Oui, c'est le moteur d'innovation technologique, en fait, ce système féodal d'adresse japonaise. OK, clique! Alors, c'est un système qui est sans nom de rue. Là, suivez-moi, c'est un peu plus compliqué. Clique! Alors, premièrement, on va prendre une ville. Clique! Clique! Alors, ici, on a une ville fictive. Je n'ai plus trouvé un nom. Le quadrier, ici, appelons-le Julienville. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer Julienville en 16 cases, admettons. Donc, dans le sens des aiguilles, comme ça. Clique! Ensuite, clique, 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 clique. Ici, on a des arrondissements qui s'appellent les Q. Alors, Nicolas qui cède sur la pression, en ce moment. Clique! Alors, à l'intérieur, on va zoomer à l'intérieur du Q numéro 16, s'il vous plaît. On va zoomer dans le Q. Alors, on obtient un autre quadrier tout exactement pareil comme l'autre. Donc, il faut penser ici qu'aucune rue n'a de nom, mais vous êtes dans un quadrier d'un quadrier d'un quadrier d'un quadrier d'un quadrier d'un quadrier d'un quadrier. Clique, s'il vous plaît. Clique, clique. Alors, les quadriers d'un quadrier s'appellent les machis ou les tchos. Sacrément. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les machis ou les tchos, clique, ont des noms complètement arbitraires, en fait. Clique. Ils peuvent même être parfois des machis ou des tchos. Clique. Et ainsi de suite, jusqu'aux bâtiments qui sont aussi numérotés. Non, attendez. Non, non, clique. Non, non, non. Là, je veux que vous regardez ça un peu. Là, tout à coup, vous vous dites, mais ça fait tout sens. C'est logique, enfin, un système postal, pas avec des codes postaux bidons et des adresses et des noms de rue. Un code postal bidon, c'est pas cette prise de position, là. Non, on a un quadrier clair. Un quadrier dans un quadrier dans un quadrier, ça devrait être le meilleur système au monde. Excepté que... Clique. Il n'y a pas de console de jeu, Antoine Collard. Oubliez, c'est clique. Clique, 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 clique. Clique, facile. Clique, 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 clique. Oh, voilà. Alors, sauf que, évidemment, dans le monde réel, le monde n'est pas un quadrier. Parfait. Donc, ce qu'on obtient, c'est cette espèce de poisse, là, de mouillis-mouillis, où est-ce qu'on peut être dans un quadrier, ici. Mais là, tu tournes ici, t'es plus dans le même quadrier. Donc là, tu peux plus te retrouver dans le quadrier, dans ce quadrier, dans ce quadrier, de ce quadrier-là. Clique, clique, clique. Alors, ce qu'on obtient, c'est que... Clique, là, ça fait cinq minutes. Oui, c'est retrouvé à pied. J'y arrive, j'y arrive. Oui, oui. C'est retrouvé à pied, ça devient très complexe parce que, vous voyez, là, ça, c'est un Q, ça, c'est un Michy. Clique, là, c'est un... Ça, c'est une sous-quadrillation. Et ici, on obtient la ligne jaune. La ligne jaune, admettons, c'est une route. Donc, où est-ce que c'est s'encercler? OK, tu suis la route, mais là, tu changes de quadriataire. Les routes sont changes. Et là, tu es tout perdu, donc tu n'arrives plus à te retrouver nulle part. Il y a des gros. Non, 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 non. Clique. Non, 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 non. C'est tout, mais les cliques. Donc, les conséquences, les conséquences logiques évidentes de tout ça, clique. On a le fax. Il y a eu d'énormes développements du fax au Japon. et c'était très populaire puisqu'on pouvait se faxer la grille de son quartier pour que nos amis puissent venir nous voir. Clic! Ensuite, les écrans plus larges sur les cellulaires pour pouvoir voir des cartes, c'était fondamentalement développé au Japon pour justement se retrouver dans les quartiers du dit ami, copine ou oncle ou tante. Et le GPS, tout le monde presque au Japon a un GPS puisqu'on ne peut pas se retrouver. Ensuite, avec les coins de rue. Le fax, évidemment, est disparu aujourd'hui, mais il y a ces technologies qui sont restées. Ensuite, on arrive à la fin. On arrive à la fin, oui. Ça, c'est comment écrire l'adresse pour correspondre. On est à la toute fin. Ce qui nous intéressait en fait au début, c'est-à-dire comment communiquer par adresse au Japon. Clic! C'est-à-dire qu'on ne texte pas pour rien. Clic! C'est-à-dire qu'on a ses plaques! La magie de la poste qui s'y présente, on a ici le beau petit signe de la poste, le code postal, et ensuite, on va du plus gros carré au plus petit carré. Le moyen petit carré étant le code 4 à terre 5, 2 et 1 étant l'adresse précise de la maison. Et on remarque que ça part du général au particulier, contrairement au système occidental, qui va du particulier au général. Oui, on remarque tout de suite. Est-ce qu'il fait plus de sens, soit dit en passant? Oui. Clic! Donc, on se laisse sur les mots de Japan Pass Holding, avec notre ami Grant, qui nous dit le slogan, le nouveau slogan, puisque la vente au privé a été annulée. Donc, Atarashi Futuru Tsukuru, qui est une expression japonaise qui veut véhiculer le fait que la compagnie veut démontrer beaucoup plus d'amour et de valeur à tous ses services. Bravo, Nicolas! Bravo! Wow! C'est comme ça, ADC, DERA, demandez et vous recevrez... Wow, 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 la fille qui est là, tu textais, tu rends son affaire. Moi, je t'applaudis. Peux-tu nous résumer la poste au Japon? Une chance que c'est en début d'émission. On peut penser à autre chose. Là, on est débarrassés et là, le fun commence. Voilà. Écoute, on continue avec, ben oui, avec un petit déjeuner. C'est vrai? Max? Merci, Nicolas. Merci. On va se laver un peu. On va continuer avec Maxos, le gervoïde, qui va nous faire une petite chanson. On va avoir un micro, un devant ma bouche. Un dans ta bouche? Un micro dans ma bouche et un micro devant la guitare. On va tenir les deux micros. Alright. Je m'en tiens un devant la bouche. Alright! Ça se peut? Ok, alors, je suis de dos au monde, mais c'est pas grave, c'est un peu Jim Morrison qui parle à moi. C'est une petite chanson qui s'intitule « Les Tanantes » et ça va comme suivre. La Tanante Tu la croiseras dans un parquet, c'est elle qui viendra parler. La Tanante La Tanante Quand tu te dis que ça va marcher, elle dit que son chum vient la chercher. La Tanante La Tanante En cours depuis bientôt neuf ans Elle veut revivre les premiers temps La tanante La tanante Fais-tu faire le garçon charmant La parenthèse à sentiments pour la tanante La tanante La tanante, c'est la professionnelle La petite histoire, pas compliquée Elle veut juste faire ses deux pour asseoir La tanante La tanante La tanante Elle vient vers toi et elle te dit Tu dégages une belle énergie La tanante La tanante Elle va rejoindre son meilleur ami Elle fait semblant que c'est son mari La tanante La tanante À l'autre, tu te ramasses avec des petits coins Embarrés dans la salle de bain La tanante La tanante Elle va peut-être prendre la main Mais ça n'ira jamais plus loin Avec la tanante La tanante La tanante La tanante, c'est la professionnelle La petite histoire, pas compliquée Elle veut juste faire ses deux pour asseoir La tanante La tanante Oh la tanante Ok, là pourquoi si tu fais soin de josette Pour être sur le doigt La 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 Da Giovanni Da Giovanni La 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 Da Giovanni Da Giovanni Da Giovanni Là tu lui payes un roman coke Mais elle va le boire avec un autre La tannante La tannante Il compte des jokes Pis elle trouve drôle Elle aime tout le monde C'est pas de sa faute La tannante La tannante Là t'en arrives à l'embrasser Après ça Elle va t'ignorer La tannante La tannante Tu t'essaies d'envoyer chier D'un coup Elle se réintéresse à toi La tannante La tannante J'suis ben écoeuré D'me masturber 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 À place de ça J'me suis saoulé L'écoeuré D'me masturber D'un coup de ça J'ai été d'un coup de ça D'un coup de ça Ah! Ben, t'aurais pu la laisser au complet, mais c'est pas grave. Elle dure 20 secondes. Mais des fois, on n'a pas le temps de 20 secondes. Nicolas, il a le temps à masse, lui. J'ai pas pris tant de temps que ça. Non, 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 ça a passé vite. Julien, est-ce que tu as une petite introduction pour moi? Dominique Mascotte, il a l'air d'une citrouille. Bon, on ne recommence pas ça, moi. OK, salut tout le monde, est-ce que vous me reconnaissez? Elles sont en feu, elles sont là pour moi. D'ailleurs, je suis le Ron Fournier du paranormal. Dominique est notre chroniqueur paranormal, effectivement. Exactement, moi j'ai peur de rien. Je n'ai pas froid aux yeux. Non, ben tu peux... Bon, OK. Alors, aujourd'hui, je vous fais une chronique sur moi-même. Alors, bon, ben, on se lance. La chronique se nomme... Les 28 ans de Dominique Mascotte. Enquêteur paranormal. Alors, c'est... Un, deux, trois dessous, trois dessous. À ton micro à l'enchaîne. Trois dessous, trois dessous, trois dessous. Dominique Mascotte est né le 2 novembre 1984 à Ballyfield. À sa naissance, il manquait d'air pendant plus de huit minutes. Un huit minutes qui changera sa vie à jamais. Jusqu'à maintenant. De nature lunatique, Dominique apprit à parler à l'âge de cinq ans et demi. Ses parents, le croyant sourd ou bien attardé, fut réjoui de ce dénouement inattendu. Par un beau lundi froid de janvier, Dominique, alors, à la maternelle, fut une découverte qui allait changer à sa vie. Alors qu'il jouait avec... Alors, tu peux le continuer à la musique, sinon le monde n'auront pas peur. Il m'écoute pas, il s'en fout, comment va des poutines, oui, des nachos. C'est de même que je joue. Oh! Je suis pas syndiqué, moi. Ça me fait peur, ça. Ben oui. De nature lunatique, Dominique apprit à la... Ah non, c'est pas ça. Je sais même plus, je suis où. Ah oui, j'ai couvert une crotte. C'est ben paranormal, ça, que tu te perdes dans ton texte. À la maternelle, Dominique, découvrez une crotte congelée dans la glace, dans la cour d'école. Il n'a fallu pas plus à Dominique pour susciter sa curiosité pour le paranormal. Il a pris plus tard que c'était la crotte d'un chien de Steven, son collègue, qui avait crotté dans la glace. Alors, on va commencer plus tard. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard, après la crotte, le téléphone sonne. Les autres bandes de la famille étant occupées à retirer la tête de Guillaume, son frère, des barreaux de la cuisine, Dominique décida de répondre. Ce fut un homme qui lui a demandé de toucher son pénis. Encore une fois, la curiosité de Dominique est piquée. Mais qui est cet homme? Et pourquoi diable, l'a-t-il se faire toucher le pénis? 96! Ça l'aide. Dominique, écoute le film, le jour de l'indépendance. C'est plus ce qu'elle s'expliquait à la taverne. Pour Dominique, cela ne fait plus aucun doute. Les extraterrestres existent bénéviens. Un mois plus tard, lors d'un oral de sixième année, le professeur lui expliqua poliment qu'il ne s'agissait que d'effets spéciaux et que tout le film était une fiction. Ce premier échec pour Dominique fait mal. Mais non, on demeure pas moins convaincu encore aujourd'hui qu'il avait en partie raison. Plusieurs années se sont écoulées, puis un bon matin, le septembre, Dominique écouta Erin Brockovich et Desha pour la première fois. Ses parents furent réjouis de ce délouement inattendu. Histoire vraie! Plusieurs années s'écoulent à l'air. À 18 ans, Dominique quitta le nid familial pour aliser son plus profond rêve. Devenir enquêteur pour les animaux perdus. À 18 ans et 3 jours, Dominique retourne à vivre chez ses parents après avoir fait une terrible faillite. Tout le monde le sait, Dominique est très bien membré. Janvier 2009! C'est paranormal ça! Dominique est presque à 80% sûr d'avoir trouvé un nid de vampires. Il met le feu à la maison et tue une dizaine de personnes âgées. Jusqu'à ce jour, personne ne sut que c'était lui le coupable. Que réserve l'avenir pour Dominique? Merci! Bravo! Bravo, Dominique! Non, je m'invite le public à me poser leurs questions. C'est quand même un respect paranormal. Oui, vous êtes très, très privilégié d'avoir en votre... Oh, c'est une drôle de son ça. D'avoir en votre compagnie un expert du paranormal. Alors, il faut en profiter et lui poser des questions. Il peut répondre à toutes... Est-ce que tu vois ça, le Sasquatch? Le Sasquatch? Fuck you, man! Fuck you! Le Sasquatch n'existe pas! Vous l'aurez appris ici! Ça, c'est... Alors, il y a notre autre qui a une petite question? Oui! J'ai vu avant-hier! J'ai vu avant-hier! De quoi? Il aurait vu le Sasquatch avant-hier! Ben, s'il dit... D'abord, je lui crois! Vois-tu que je fais mes enquêtes avant de croire quelque chose? C'est un enquêteur! On a une question paranormale, là-bas, ici! Tupac, c'était un suicide! Il s'est pas fait assassiner, monsieur! C'était surtout un hologramme! Très bonne question, encore une fois! Non, une dernière question, peut-être? One, two! Un, deux, un! Oui, le gars qui ressemble à Dib! On l'a vu! Pardon? Pourquoi? Ah, ça! C'est la plus grande des questions! Mes amis! On peut-tu avoir une dernière question moins plate et moins conne? Bonne chance! Oui! Là, on se demandait, un centaure, comment ça fait pour se branler? Enfin! Les centaures s'alignent généralement dans les conifères. Ils pognent les... T'sais, les espèces de branches qui servent à faire des slingshots, là! Et ils s'arrangent comme qu'ils peuvent! Ah! 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 Une dernière question! Oui! C'est une question ou ils demandaient une bière? Non! Donc! Là, là, juste pour vous mettre dans le contexte, il y a un gars qui m'a demandé pourquoi, là, il vient de me demander, donc! Il va être le fun d'aller souper avec! Je vous remercie tout le monde! Bravo! Bravo! Enquête à Paranormal! Oh! Celui-là, il marche, là, Star! Celui-là, il marche! Celui-là, il marche! Je pense que le mien, il marche! Le mien fonctionne aussi! Celui, à Maxime, qui fonctionne! Ben, on continue... Ça va? Oui! On va continuer en force avec la fille de service! Celle qui est enceinte! La fille! La fille enceinte! Ça va très, très bien, à date! Surtout les micros! Bon, ben, c'est sûr qu'on a l'air d'un peu des poules pas de tête, là! Des poules pas de micros! Judith va ramener de l'ordre dans le chaos! Ça marche, ça? Ça marche pas, hein? Oui, ça marche! Ça marche? Oui? Bon, super! OK! Ma chère Judith, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour! Ma chère Judith, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour! Merci, 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 merci! Ben, à part parler d'amour, aujourd'hui, je voulais vous faire une compilation. Vous connaissez QExist un petit peu le site? Oui? Oui? Le site d'annonces classées... Bon, ben, sur QExist, ce qu'on retrouve, c'est des annonces classées! Trop loin, là! Ben, il est trop loin! On t'entend pas? On t'entend pas! Veux-tu que je change de micro? Oui! Ça s'améliore! Ça s'améliore! Ah oui, là, il faut vraiment parler dedans! Bravo! Yeah! OK! Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui! OK! Bon, ben... C'est même pas vrai! Ben, ce qu'on retrouve sur QExist, c'est des annonces. Euh... Donc, clique! À quoi servent les annonces? Premièrement, à trouver l'amour. Deuxièmement, clique! Des rencontres coquines. Oui! Troisièmement, Vendre ou acheter des objets! Vous parlez dans le micro? Ben, je suis pas pire dans le micro, lui! Il est quasiment dans ma bouche! C'est ça qu'elle fait! Je passe à ça, voilà! Euh... Bon, euh... Ouais! Donc, on va commencer par explorer la première catégorie, les relations... Les relations... ... ... ... ... ... ... Qui cherchaient une femme reptilienne! Clique! Oui! Ça a été concluant, ça! Euh... Ben, j'ai pas eu de suivi pour ça, mais il a arrêté de poster à un moment donné, donc... Il est peut-être mort! Peut-être! Ou puis il a peut-être trouvé ça du ciné! Bonne chance! Euh... Toujours avec l'approche demandée, vous trouverez, je voulais faire une mention spéciale pour l'homme qui cherchait une amputée, qui cherche depuis maintenant environ deux ans. Donc, clique! Ben, pas encore, apparemment, mais je voulais juste dire que c'était une belle leçon de ténacité! Donc, ça fait deux ans, là, qu'il met son annonce, c'est ça? Oui! Euh... Ensuite de ça... Est-ce que ça existe, vous pensez, des belles amputées? Ben là, regarde! Ben oui! Je pose la question! Il y a des mannequins amputés, tu sauras! Il y a des mannequins amputés! Oui, des mannequins amputés! Ouais, c'est juste un buste, là, pour mettre des colliers! Ben ça, c'est dans le parallèle! Ah, des vrais, des célèbres! Oui, oui, oui! Euh... Ensuite de ça... Euh... Il y a l'approche qui est honnête! Donc, c'est-à-dire, on va mettre vraiment les cartes sur table, puis, peu importe si les cartes, c'est vraiment de la merde! Ben, t'es mets quand même sur table! Donc, ça donne des trucs comme, euh... Homme de 22 ans cherche femme, et qui titre son message Soyons misérables ensemble! Donc, clique! Là, je pense que j'ai pas de photo pour... Ouais, c'est ça, j'ai un problème! Ah, oui, oui! Non, attends, c'était là! Julien, tu gâches toutes! Bon, ben ça va! Mais l'homme qui voulait être misérable avec quelqu'un d'autre, donc, il nous précise qu'il sait pas cuisiner, qu'il est terrible au lit, et qu'il fait rien, qu'il est worth mentioning dans sa vie! Donc, toujours dans la même catégorie, donc, l'approche honnête, on a, donc, clique! Tout simplement, psychotic weirdos seeking crazy bitch! Ça, c'est Nicolas, ça! Mon message est... Holy shit fuck, can you handle that? Non! Ouais, j'ai eu beaucoup de réponses pour ça! Ah là, je reconnais Nicolas dans à peu près toutes les recherches! C'est l'écriture de Nicolas, ça, je crois! Ouais, le cap-lock, c'est ma signature! C'est, ouais! Holy shit fuck, can you handle that? Euh, clique! J'écris toujours en criant! Pis là, on parlait de relations amoureuses, vous pouvez être surpris, mais il y a également des gens qui cherchent, disons, un peu plus léger, c'est justement du sexe! Donc, clique! Non, je ne peux pas! Sexe! Ouh! Là, tu ne ramènes pas le public avec ça, je disais! Ouais! Bon, il y a plusieurs approches aussi dans ce domaine-là, donc, on peut avoir l'approche un peu plus ratoureuse. Disons, l'homme qui a 37 ans, qui vient du West Island, pis qui se cherche une compagne pour perte de poids, slash, se saouler la gueule. Clique! Ah! Donc, pourquoi ne pas joindre le mensonge à l'agréable, n'est-ce pas? Euh, ensuite, il y a également l'approche honnête. Clique! Donc, on a, ça nous donne quelque chose comme, euh, need a girl any age, je viens d'avoir une opération, j'aurais besoin d'une fille qui peut répondre à mes besoins sexuels, euh, si ça ne dérange pas d'être sur le dessus, c'est un plus. Ah, mais il a l'air de 12 ans, ce gars-là! Euh, également, je vais faire une catégorie pour ceux qui ne comprennent pas le mécanisme. Alors, est-ce qu'on est là? On n'est plus là, hein? Il n'y a plus aussi le micro qui marche, hein? Qu'est-ce que tu penses à la régie? Ah! Je continue! C'est un grand succès! Si on veut! Ah oui, mais c'est impeccable! Ah! 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 Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est une catégorie spéciale pour ceux qui comprennent, qui ont des difficultés à comprendre le mécanisme de reproduction humain. Donc, ça nous donne des choses comme... Bonjour, j'aimerais pouvoir rendre une femme enceinte. Ça me touche beaucoup, les poses comme ça, présentement. Mais, no strings attached! Wow! Hein? Pas d'ADN? Mais, il veut savoir s'il peut scorer, finalement. Il veut tester. Également, donc... Toujours par rapport à la grossesse, on a... Anal quickie. Looking to get someone pregnant. Anal quickie? Ouais! Donc... Ouais! Est-ce que... Oui, clique, c'était... On a manqué un clique, je pense. C'est pas l'image qui convainc. Ah, ça va! C'est l'anal quickie? Non, attends, attends! Il en manquait une autre, ça va! C'est beau! Ça, c'était une dernière catégorie à part pour le préféré de Julien, je pense, cette année, qui était le gars qui veut être votre repose-pied. Ah! Oui! Ça existe! Ça existe! Clique! Euh... Clique encore une fois. Donc, la dernière catégorie, c'est les cossins à vendre. Euh... La première, qui s'appelle hamburger steak saucisse. Clique! Euh... Donc, c'est quelqu'un qui a fait tout de suite en taureau. C'est vraiment... Euh... Le taureau, c'est un petit haut. Ah! Il marche plus, là. Ça... Ça marche plus, là. Toutes les micros marchent, sauf le tien. Bien, il marche. Bien, il est changé. C'est bon. Le gars qui va démêler ces micros-là tantôt, là. Un, deux... Oh! Là, il marche. On se croirait à choc. C'est pareil. C'est pareil qu'à choc. Allô? Oui, bon. Yeah! J'essaie de me dépêcher. Oh! 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 Une autre catégorie qui est... Qu'est-ce que tu veux que je collisse avec ça une fois que je vais l'avoir acheté? Donc, on a... Clique! Un set de statues de mariachi en métade. 30$! 30$! Oui. Clique! Un cœur gonflable géant. 50$! Et... Il manque plein de photos, hein? Bien, vous ne meurrez pas le cœur géant, mais c'était vraiment impressionnant. Euh... Puis, la dernière, bien, c'est la girafe de 6 pieds pour 20$. C'est pas si pire. 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 Quand même. C'est moins cher que si pire de vendre tantôt, là. À qui la chance? Euh... Puis, la dernière catégorie, c'est... Ah! Vraiment, ça se vend à usager. On a la première qui est une litière à chaud. 30$, vous pouvez appeler Karen. Clique! Ah! Euh... Deuxième. Un lot de cimetière à dollars des ormeaux. Clique! Oui. 30$? Non, pas le lot de cimetière. C'était la litière à chaud. C'est plus dans tes moyens, ce Nicolas. Euh... Ensuite, on a la fausse septique 3. Donc, la fausse septique utilisée seulement 10 ans en excellente condition. Quatrièmement, on a l'échelle de secours. 20$ jamais servi. Et pour 30 000$, mon préféré de l'année, c'est la rône de lait. Clique! Une rône de lait? Vous pouvez acheter quelqu'un... Oui, oui, vraiment, un laitier qui fait le... On peut acheter un laitier? Tu peux pas acheter le laitier. Ah! Tu peux devenir le laitier. Ah! Tu peux succéder au laitier. Oui. Pour 30 000$, vous avez toute sa clientèle, le camion. Puis, vous pouvez commencer à livrer du lait. D'ailleurs, le laitier est un des plus grands mystères dans le domaine de la paranormalité. Pour les grossesses? D'où provient le lait? Tailleul, Nicolas. Oui, c'est ça. Bien, bravo, Judith! Bien, merci. Merci beaucoup! Oh! Beaucoup appris sur Craigslist. Et si vous voulez en savoir plus sur Craigslist, vous pouvez appeler, Judith, matin au soir. 24h sur 24. 24h, oui. Oui. 4h sur 24. 7 jours sur 7. Judith répond à vos questions. Il n'y a aucun problème. Vous avez juste à l'appeler. Alors, merci beaucoup! Excuse-moi. D'un coup, les micros marchent. Et on continue avec... On continue avec le thème de Maxos. Un téléphone. Pap, 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 pap! Hey ! bonsoir tout le monde! Ça va bien? Bravo! Alors... Et là, le party se termine, on est prêt à s'en aller, il y a quelqu'un qui me fait un lift, mais on attend encore après la fille, comme ça arrive souvent. On cherche la fille pour partir, on ne la trouve pas, on ne la trouve pas, on fait toutes les pièces dans la maison, on ne la trouve pas. Finalement, on dit, elle est sûrement à la salle de bain, on va à la salle de bain, et là, on apprend qu'on va donner un nom fictif, Sonia, est en train de faire caca. On te parle de Cindy, là. Elle n'était pas en train de faire une fellation, non, elle était vraiment en train de faire caca. Et là, je vais demander à mes collègues. Attends, attends, comment ça s'est vérifié, ça? On a cogné, puis on lui a demandé, es-tu en train de faire caca, puis elle nous a dit oui. Ok, et là, mais là, ça va être oui, une chronique qui va parler un petit peu de caca, mais je vais demander la maturité de tout le monde chez mes collègues et de tout le monde dans l'assistance, s'il vous plaît. Bonne chance avec Nicolas. Ok. Donc, la demoiselle était en train de faire caca, et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que c'est une de mes amies, puis elle est tout petite, et ça d'autre, elle est vraiment, elle est très osseuse. Et j'en suis venu à cette réflexion-là, sur mon vécu, de pourquoi est-ce que toutes les petites filles que je connais, osseuses, font caca souvent? Alors, je lui ai posé la question. Très bonne question. Je lui ai dit, Sonia, non fictif, j'ai l'impression que les filles osseuses font souvent caca, et elle m'a dit oui, c'est à cause de nos métabolismes rapides. C'est quoi ça, Maxime? Le métabolisme rapide, ce sera le sujet de ma chronique. Écoutez, on en connaît tous des personnes qui ont des petits gabarits, vraiment des personnes plus que maigres, des personnes qui sont osseuses. Et ça, c'est le métabolisme rapide, c'est que le corps n'a vraiment pas besoin de beaucoup de calories, de beaucoup de nutriments. On a un gars maigre dans le coin. On a un gars très maigre. Est-ce que tu as un métabolisme rapide? Absolument. C'est confirmé. Tu pourras peut-être confirmer ce que je vais dire. Est-ce que vous magre? On va y arriver, on va y arriver. On est à trois, gars, maigre. Écoutez. Je chie souvent. Vous chiez souvent. Bon, mais je suis content qu'on ait plusieurs métabolismes rapides ici. Faut distinguer, avoir le flux, pis chier souvent, là. Nicolas, franchement, là. Non, mais là, c'est ça. Non, mais là, ça parle tout le monde. Je chie souvent, je m'excuse, ça, mais... C'est juste jaloux, Nicolas. Alors? Non, non, faut pas que ça soit... Rigueur, rigueur, on revient. On les perd, là. Là, depuis tantôt, c'est chaotique. Là, on va mettre un peu d'ordre là-dedans, astille. Parle-de. Donc, mon amie m'avoue qu'elle a le métabolisme rapide qu'elle doit aller à la toilette plusieurs fois par jour. Et là, au début, moi, je ris. Je ris d'elle, je trouve ça drôle. Et là, finalement, elle me dit, ouais, elle dit, je comprends que c'est drôle, mais il y a quand même des... Elle dit, ma vie n'est pas ce qu'elle pourrait être à cause de ça. Ben oui, tu sais, au quotidien, par exemple. Au quotidien. Puis là, je lui demande, je lui dis, ben, comment ça? Elle dit, ben, elle, elle va aux toilettes sept fois par jour. Faire caca. Et là, évidemment, moi, je lui demande, quand tu parles d'aller aux toilettes sept fois par jour, est-ce que c'est juste des petites crottes ou vraiment la crotte digne de ce nom? Et elle me dit que c'est la crotte digne de ce nom. Et là, imaginez, imaginez-vous, elle a un emploi à travail. Elle fait des chiffres de huit heures. Ben, durant son chiffre de huit heures, il faut qu'elle aille à la toilette trois, quatre fois. Fait qu'automatiquement, elle est étiquetée comme la fille qui fait caca à sa job. Vous comprenez? Partout où elle va, si elle se retrouve dans un endroit tranquille, ses muscles se relâchent et elle doit aller aux toilettes. Ce qui fait que... C'est pas une vie, ça. Elle n'est jamais... Elle n'est jamais allée à la bibliothèque sans faire caca. C'est très vrai. Le métabolisme rapide. Et peut-être que les gens ici pourront confirmer. Est-ce qu'il y en a? Oui? Peut-être que les gens la font chier. Peut-être. Il paraît, elle, Montréal, Gaspésie, 16 jours. Oui. Bon, écoutez. Et là, j'ai fait... Je vais terminer là-dessus. J'ai fait une recherche, évidemment, là-dessus. Et je suis tombé sur un... sur un forum sur le sujet, sur les métabolismes rapides. Ça, c'est une bonne source d'information, ça. Et je vais vous lire. C'est un dénommé K. K uniquement. Juste K. Pas K-K. Juste K. Et je vais vous lire son message et vous allez voir que, bon... K, c'est le personnage de Will Smith ou de... C'est exact, Dominique. Voyons, de Tommy Jones dans Men in Black. Pour être les hommes en brun. Oui, c'est ça. Alors, je vous lis le message de K qu'il a laissé sur le forum. Vous allez voir, c'est quand même assez... Alors, il dit... Bonjour. J'ai un problème qui m'énerve beaucoup. Dans la même journée, il m'arrive d'aller aux toilettes deux fois par jour au lieu d'une. Une fois le matin puis une autre fois à partir de 15 heures. J'ai l'impression que ça ne s'évacue pas correctement la première fois. Je veux faire en sorte d'aller aux toilettes une fois par jour à un moment régulier. J'aimerais que vous m'aidiez. Merci. Mais il n'a pas essayé de se retenir. Ben oui, mais là, t'as retenir pendant 12 heures. Et là, ça, c'est le message de K. Et pour terminer, je vais vous lire la réponse qui lui a été écrite par Hyperzaz. Et je pense que là, ça, c'est la morale à retenir de tout ça. Je vous le lis et je vais terminer là-dessus. Hyperzaz qui répond à K. Tu sais, une fois par jour, aller à la toilette une fois par jour, c'est pas la norme. Tout dépend de ton métabolisme, de ton transit, comment ton corps travaille, lol. Certaines personnes y vont deux, trois fois dans la journée, comme toi et moi, et d'autres, une fois tous les trois jours. Certains, une fois par semaine. Chacun est différent à ce niveau. « Il n'y a pas de norme. » Lol. Ah, c'est beau. Merci. Bravo, Maxime. Ça fait plaisir. C'était ça, ton dossier sur les métabolismes? Les métabolismes rapides, oui. La source d'informations, c'était un forum de discussion. J'ai d'autres trucs. J'ai d'autres trucs. J'ai d'autres... Non, c'est correct. C'est parce que tu demandais à une fille qui faisait caca. Ça te faisait rire. Dans un party. Écoute, Maxime, tu ne penses pas que les gens du brouhaha méritent mieux? Moi, je pense... Non, mais j'ai des vraies informations si jamais, hein? Non, non. On dit... Si jamais... Bien, ça, c'est une autre affaire. Les gens qui ont des métabolismes rapides, souvent, c'est des personnes qui vont être de gabarit osseux. Fait que des fois, les filles, on sait, on aimerait ça être plus pulpeuse, mettons, avoir des courbes. Mais on n'est pas capable parce que t'auras beau manger plus... T'auras beau? T'auras beau manger plus, ton corps, ne garde pas ça. Et là, je suis allé sur un site de nutritionnistes et on dit un petit conseil. Limitez vos activités, adoptez un style de vie plus sédentaire et cultivez la paresse. Cultivez la paresse, je vous l'aurai appris ici. Voilà. Bravo, bravo! Oui. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, c'est déjà la moitié du... Non, c'est pas vrai. C'est déjà la fin du spectacle d'ici et des reins. Live devant le public. Un succès fulgurant qui se reproduira à plusieurs reprises, mais on s'excuse d'en commencer par Nicolas. Mais maintenant, la poste au Japon n'a plus de secret pour vous, j'en suis convaincu. On a tous trouvé ça très intéressant. Revenez à grand nombre, on est à chaque semaine les vendredis, 11 ans, je fais donc de ChocFN. et buvez au volant. Merci beaucoup. Bonne soirée. On s'appuie sur la chaise, on tire les orteils vers le haut et là, on étire le muscle opposé, c'est-à-dire les ischiogambiens. C'est vraiment l'arrière de la jambe. Un groupe de muscles très, très, très important. Et on relâche. On va faire le tout de l'autre côté. Donc, je flasque mon pied gauche en avant. J'ai toujours mon appui sur la chaise. Excellent.